L'arrestation de Pavel, le PDG de Telegram, au départ j'étais contente, maintenant j'ai le démon en fait. Au moment j'étais grave contente, tout simplement parce que je pense aux victimes. Allez voir ma vidéo, vous allez comprendre de quelle victime je vous parle. Et j'étais avec l'une d'entre elles hier qui était hyper soulagée. Mais après c'est redescendu, vous voyez ? J'ai lu vos commentaires les uns après les autres, et en fait il y a quelque chose qui... Ouais, en fait là j'ai les nerfs en fait. Vous avez tous raison, fin, vous avez tous raison. Donc merci d'avoir compris pourquoi j'étais en joie, merci. Mais c'est vrai qu'en fait ce qui est en train de m'énerver depuis et là, je marronne, je marronne et je marronne. Je me dis, il a fallu que l'autre dont je prononcerai pas le nom, le prénom ou quoi que ce soit, puisque clairement je n'adhère à rien de tout ça, il a fallu que lui soit pas content, effectivement, pour que Pavel il soit arrêté. Mais en fait avec tout ce qui avait été dénoncé avant, mais tout ce qui avait été dénoncé, le nombre de personnes, c'est pas une blague, personne n'en parle, qu'ils sont partis vers l'au-delà. Mais de toute façon je ne mens pas, il y a une vidéo d'une maman qui en parle sur TikTok. Son fils a été piégé par cet arnaque aux photos de... Vous savez quoi ? J'ai fait un documentaire sur Omerta Productions. Vous allez voir, allez voir, juste allez voir le documentaire s'il vous plaît. C'est un 24 minutes, c'est rapide. Et le deuxième là, il sort en... Il sort là, c'est encore un autre document, enfin c'est un peu le même univers. Ah ça y est, ça m'a saoulée. Vous avez des citoyens français qui appellent à l'aide. Alors c'est pas la justice, c'est pas la police, parce qu'eux ils ont fait leur travail. Ça va encore plus loin en fait, c'est en haut lieu, d'accord ? C'est en haut lieu. C'est pas... ça se limite pas. La police fait son travail, a toujours fait son travail. C'est un honneur de rencontrer en fait, et c'est vraiment un honneur, les commissaires, commissaires du... je sais pas si je peux dire sur TikTok, du proxénétisme et commissaires de la protection de la jeunesse. Je vais dire ça comme ça. Ils font un travail extraordinaire. Mais en face, ça va vite, ça va très 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 vite. Et comment voulez-vous qu'ils intentent une action concrète s'ils n'ont pas les données ? Alors ils ont demandé à de multiples reprises. Et Pavel, c'est pour ça, Pavel, moi perso, désolée, je m'en fous. Pavel, il n'a jamais donné. Pavel, il était en train de se pavaner, c'est le cas de le dire. Et en fait, pour moi, je suis désolée, c'est la complicité, je ne changerai pas d'avis. Par contre, ce qui me saoule, c'est qu'il a fallu que ça passe par l'autre dont je prononcerai le... je prononcerai pas le nom et le prénom. Désolée, je suis énervée. Bref, on continue de dénoncer. Moi, personnellement, je vais continuer mes enquêtes, mes documentaires. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Moi, j'ai l'impression d'être dans Quichotte, vous savez, je tape dans le vent, en fait. Ah oui, petite précision, parce que j'ai eu quelques retours bizarres. Je n'en veux à personne, on me traite... enfin, on me parle d'influenceuse. Je ne suis pas influenceuse, chacun son taf. Moi, j'ai fait du journalisme. C'est un vrai plaisir, une vraie passion. J'ai fait de la presse écrite, spécialisation télé. Et après, finalement, je suis allée vers la radio, parce que ma passion, c'est la radio. Voilà, donc je suis diplômée en journalisme. C'est important, donc c'est pour ça que je me dis enquêtrice, police, justice, anti-arnaque. 14 ans chez RTL, il y a eu AMC, CRMC, bref, j'ai fait la plupart des médias. D'accord ? Je ne suis pas journaliste, parce que je... Enfin, je considère que je ne suis pas journaliste, parce que je n'ai pas la carte de presse. Je vous avoue, je ne l'ai jamais demandé, flemme, mais je devrais pour les impôts. Donc, je m'appelle... enfin, je suis ce qu'on appelle une collaboratrice, une enquêtrice, police, justice et une fixeuse. Donc, je suis diplômée de ça. Voilà, c'était juste pour préciser, enfin, il n'y a pas de guéguerre, mais si on pouvait éviter de m'appeler influenceuse, je préfère que vous m'appeliez lanceuse d'alerte. Voilà. Sauf tout mon respect. Bonne journée. Je suis saoulée.